Ravi, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes en compagnie de Prasad Kaipa et Prasad ne parle pas français donc c'est toi qui va officier pour cette vidéo en français. Donc tu es venu pour présenter ton nouvel ouvrage que vous avez co-écrit et qui s'appelle ? Donner du sens intelligence. Le sous-titre c'est comment les leaders éclairés reconcilient sagesse et business. Donc là en fait on est en gros dans une réflexion qui remonte, si j'ai bien compris, à une trentaine d'années quand ton camarade était chez Apple qui officiait avec Steve Jobs. Pas forcément un gros souvenir d'ailleurs. Absolument et c'est vrai qu'il a enduré pas mal de choses avec Steve Jobs mais il a eu la chance effectivement d'être à la tête d'Apple Academy qui était donc le think-tank d'Apple. Il était en charge d'un projet incroyable qui consistait justement à comment augmenter l'intelligence humaine et c'est là qu'il a découvert qu'il y avait des compétences qui allaient au-delà de l'intelligence rationnelle, qui nous rendaient humain tel que par exemple la sagesse, l'injustité, d'où effectivement c'est la fondation de ce livre. Donc tu vas pouvoir envoyer un message rassurant à Stephen Hawking qui va arrêter de nous foutre la troie avec ses robots. C'est effectivement, surtout à Silicon Valley, on parle maintenant de l'ère post-humain, comme si on a déjà effectivement atteint le sommet de la potentiel de l'espèce humaine. Nous en fait, on est un peu critique de cette vue un peu pessimiste de l'avenir et on pense en fait qu'on a sous-optimisé en fait des qualités humaines telles que l'injustité ou la sagesse. D'où mon premier livre, c'était donc le Jugar Innovation qui essaie justement de valoriser l'injustité humaine et ce livre qui essaie effectivement de montrer qu'on a tous au sein de nous ces germes de sagesse mais qui ne sont malheureusement pas développés proprement. Alors, la sagesse toute orientale qui vous honore et qui nous remonte un peu le moral, en fait, je dirais, l'humain en fait a encore un avenir dans ce monde de machines ? Absolument. Et pour nous, en fait, démontrer la sagesse, c'est avoir un comportement éthique, pouvoir respecter les valeurs communes et surtout, surtout, pour un pays cartésien comme la France où l'intelligence est quand même au sommet de tout, le summum de tout, c'est vraiment dire comment en fait on peut sublimer l'intelligence pour s'ouvrir à d'autres raisons. Donc, c'est pas une question de dire on va essayer d'être moins intelligent, mais plutôt utiliser l'intelligence au service du bien commun. Déjà, à la base, l'intelligence est un terme difficile à définir, qu'il y ait un seul terme, mais probablement beaucoup de vérités différentes. Absolument. Et d'ailleurs, il y a Harvard Gardner, qui est un psychologue et un éducationniste à Harvard, qui définit presque neuf formes d'intelligence. Donc, c'est aussi montrer que l'intelligence est multidimensionnelle. Il pense qu'en fait, l'être humain, actuellement, peut peut-être maîtriser quelques-unes des dimensions. Mais l'idée, c'est qu'il veut montrer que l'intelligence, non seulement multidimensionnelle, n'est pas suffisante. Et dans un monde complexe, on pense que l'intelligence est une fondation pour pouvoir réussir. Elle n'est pas suffisante. D'où l'intérêt de montrer d'autres qualités que l'être humain développé pour être compétitif, et à la fois sur le plan professionnel, mais aussi avoir un épargnement personnel. Alors donc, justement, dans ce monde un peu complexe, chaotique, dirions-nous, dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui est difficile pour beaucoup de gens de comprendre, eh bien, on va avoir besoin de développer des compétences de leadership. Parce que ce n'est pas forcément exactement ce qu'on croit. Ce n'est pas une question de mener les masses. C'est quoi, exactement, cette notion de marché ? Effectivement, c'est vrai que le leadership, tout de suite, on pense à Patton, on pense à De Gaulle, on pense vraiment à des leaders qui sont capables de mener des troupes, littéralement parlant. Mais le leadership, ce n'est pas ça. Le leadership, c'est aussi le développement de soi-même. Donc, c'est comment, en fait, on est capable de manager soi-même. Et je sais que c'est un thème qui est très populaire en ce moment, effectivement, parce que surtout parmi les jeunes, qui veulent s'auto-gérer. Donc, quand on parle d'auto-gestion, ça devient très important de savoir l'idée, non pas seulement les autres, mais aussi soi-même. Donc, les livres, en fait, offrent des outils pour pouvoir intégrer la sagesse dans les décisions de tous les jours, que vous soyez un entrepreneur ou un patron, l'entreprise. Et donc, en fait, toute cette réflexion autour de l'humain et du leadership, qu'on pourrait presque qualifier de leadership individuel, d'ailleurs, nous emmène sur la fameuse « gig economy » dont on parle aux États-Unis, l'économie des cachetons qui n'a toujours pas vraiment de nom en français, d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que dans le futur, on n'aura plus d'entreprise ? Je pense qu'il y aura une coexistence d'entreprises et d'entrepreneurs. Et en fait, c'est là que le modèle de l'écosystème naturel peut être très révélateur. Parce que quand tu vas visiter, par exemple, des forêts, il y a effectivement des gros arbres, mais tu as aussi plusieurs plantes, des petits arbres. En fait, tu as tout un écosystème autour qui, en fait, se nourrit, en fait, des services, comme on l'appelle, des services d'écosystèmes, comme on l'appelle, qui sont offerts par ces grands arbres. Donc, les grands arbres vont devenir, en fait, ces entreprises. Mais en fait, ces entreprises ne vont pas être égoïstes comme avant. Au contraire, ils vont commencer, en fait, de vivre en symbiose avec le reste des écosystèmes. Et c'est ça que je vois venir, c'est qu'en fait, une nouvelle constellation presque. J'utilise les termes physiques maintenant, biologiques. C'est vraiment des constellations où, effectivement, il va à une grosse entreprise et qui n'existe plus en isolation. De plus en plus, on va essayer d'être en symbiose avec des entrepreneurs ou des freelancers. Et c'est là que c'est important de dire, finalement, c'est une économie qui est beaucoup plus interdépendante et qui transcende, en fait, cet esprit compétitif très darminien qu'on trouve actuellement dans le modèle. Alors ça, c'est facile de l'imaginer dans le monde du web, du conseil. C'est ce qu'on vit tous les jours ici, d'ailleurs. Mais si je vends des légumes, c'était un petit peu plus difficile. Pas vraiment, parce que tu vois, c'est impressionnant que tu parles de légumes. Justement, l'exemple parfait que je voulais t'en parler, c'est Danone, qui est effectivement avec Emmanuel Faber, le nouveau patron, veut justement basculer vers ce nouveau modèle de managerial pour te bien parler. Parce qu'effectivement, lui, il pense que l'idée de transformer Danone, non pas en tant que vendeur de produits laitiers, mais en fait comme une plateforme utilisée. Donc quelque part, la métaphore du monde web peut aussi s'appliquer dans un monde industriel. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est comment Danone peut devenir une plateforme sur laquelle peut venir se greffer le développeur d'applications. L'application peut être effectivement des fournisseurs, ça peut être des entrepreneurs digitaux. Ça veut dire que je pourrais développer mes yaourts chez Danone, par exemple. Potentiellement. Et donc vraiment, c'est vraiment révolutionnaire de dire, effectivement, je ne suis plus un quelqu'un qui vend des produits individuels, mais peut-être que je deviens une plateforme qui va aider à développer un écosystème de partenaires avec des compétences spécialisées. Et l'idée, effectivement, c'est ça. C'est vraiment comment je peux, en tant qu'entreprise, créer la valeur non seulement pour mes actionnaires, pour mes employés, pour mes consommateurs, mais c'est vraiment une question de ce que j'appelle des métacréateurs. C'est vraiment des leaders éclairés qui essaient de créer la valeur indirectement en développant d'autres entreprises. Alors, si on se projette dans les 10 ans prochains, si on en est capable, qu'est-ce qui va arriver dans ce monde ? J'ai un peu de mal à voir comment je vais aller fabriquer mes yaourts chez Danone. Justement, dans les 10 ans à venir, ce que je vois, c'est que, j'appelle ça l'ère de convergence, c'est-à-dire que de plus en plus, des problèmes comme, par exemple, le problème de nutrition, les problèmes d'eau, j'habite en Californie, on a une énorme rareté d'eau, les problèmes qu'on parlait du premier monde ou du tiers monde vont disparaître. En fait, effectivement, on va avoir une convergence de problèmes, et c'est là qu'on pense qu'il faut aussi une convergence de solutions. Et c'est là que la sagesse devient très importante, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au gouvernement politique, en économie, on est en train de diviser, on est en train de perdre toute l'unité qui nous réunissait en tant qu'humanité. Et là, on est en train de diviser de plus en plus, et on pense que la sagesse, on va restaurer l'unité qui est essentielle pour justement préserver l'harmonie dans notre société. en train de la sagesse et en train de prier de plus en plus, on va voir ces deux, tous les deux, tous les deux, tous les ont des façois de plus en plus. Ces deux, tous les deux, tous les deux, tous les deux sont les deux.